bonjour à tous et à tous et à tous ici les musées de thème, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dishonor oui c'est bon, je suis pas sûr que les rejetions aient de plus j'ai pas parti voilà, donc on est parti donc au dernier épisode, nous étions dans le laboratoire à Dermir si je me souviens bien avec Ipatia qui était diabolique alors cette fois, on va écrire ce qui s'est passé tu as écrit j'ai perdu mon père, je change en pierre par des lits de l'âme, ça ne me paraît toujours pas réel une nouvelle année commence, le tueur de la couronne n'est plus, en tout cas j'ai pas tout compris mais c'est pas, j'ai cliqué trop vite pour sortir il y a un petit casque, il y a des petits trucs, là il y a, non, c'est quoi ah du Karnaka, d'accord, on vérifie, des fois il y a des petits trucs intéressants qui apparaissent on est jamais trop prudent oui oui, ça on sait on se fait-il que je sois autant attaché à ce vieil imbécile donc, en tout cas, le truc, c'est le moment d'aller chercher, on comprend le truc important, c'est qu'on avait, on avait des jouets, la tueuse de la couronne donc, puisque c'était une femme et on avait plus ou moins, on a plus ou moins déterminé où était Anton Tupolo donc là, maintenant, le but, c'est d'aller le chercher voilà, rien, on reste logique hop, on va prendre le bateau on y va ? bah oui, c'est bon, on y va c'est bon, bien, allons-y alors, le manoir mécanique alors, la mission je sais pas qui c'était je m'attendais un peu à ce que ça soit cette mission mais peut-être, je me disais, peut-être qu'elle allait y avoir un préambule quelconque avant donc, j'ai bien de l'avoir c'est la maison qu'on va pouvoir modifier comme on le veut pour passer ça a l'air assez intéressant ça c'est intéressant vous avez déjà utilisé des outils de câblage ? non Corvaux m'a appris les bases ah bah si, bah oui bien, passez le portail foudroyant et prenez le transport jusqu'au manoir de Vindosh méfiez-vous, si les gens ont peur de cet endroit, c'est pas pour rien je me charge de ça Émilie, occupez-vous de ce dingue et de ces soldats mécaniques et ramenez ce colof, je tiens beaucoup à lui oui, oui, t'inquiète pas voilà et bah bye, bonne fin de journée amuse-toi bien parce que ça l'a, bah je suis sûr qu'il y a quelque chose tu vois là voilà, c'est pas grand chose mais c'est un peu de nourriture obtenir un outil de câblage dans la boutique comme on est sin je suppose qu'on pourra le voler voilà, il n'y a pas grand chose ok, qu'est-ce qu'il y a ici ? alors, ça ici ça a l'air d'être quelque chose mais au final, non, pas tant que ça allez, on meule, on peut meuler, étau pareil je sais pas trop, on peut, on peut le jouer avec, hein, mais on peut rien faire ce serait bien qu'on puisse aiguiser ses arbres, quelque chose du genre ok, ça c'est l'étau, ok, je me demande est-ce que j'arrive à toucher euh, donc, station, boutique clandestine hop, fil de cuivre un petit peu d'argent sinon, oh, c'est quoi ça ? ok, je pensais que c'était quelque chose à prendre je vais aller voir par là non, ok, rien voilà, ah, ah oh, bien entendu, ma vie est pleine mais, euh, je me doutais bien qu'il allait y avoir quelque chose sur le côté comme ça alors, on va passer par là discrètement, hein, puisqu'il y a la lumière sur le côté et il y a personne ici ok alors, c'est vraiment bizarre parce que quand on entrait ici, on avait l'impression qu'il faisait nuit et là, on arrive ici et, euh, en fait, il fait presque jour alors, on utilise une autre meule, ça sert absolument à rien mais c'est pas grave un autre étoile il y a rien ah, il y a quelque chose à prendre en haut non, mais on peut se cacher en haut théoriquement ok oh oh je viens de faire un rêve je viens de faire un rêve j'ai l'impression d'entendre des sons mais je sais pas trop d'où ils viennent il est assez étrange, j'ai quand même le duc hop est-ce que je suis dans une zone interdite, je sais pas j'ai pas l'impression on dirait que vous savez vous défendre euh, en effet, je peux-tu les ranger déjà ? on dirait pas, je me suis un petit à la touche pour les ranger non, t'as rien vu t'as rien vu t'as rien vu keep out bon, sûrement, euh lui aussi a pas en très bonnes conditions je vais se monter les charmes en leçon voilà, ça c'est mieux vu ça devrait rien changer euh, mais moi ça sera un petit peu plus doux à mes oreilles bon, il y a une porte ici il y a une rune à 9 mètres alors j'ai pas regardé ça, il y a une autre rune là-bas charm d'os là il y a rien, c'est normal je dois commencer une rune ça c'est quoi, c'est une rune ok, c'est la rune de l'outsider donc il y en a deux mais il y a vraiment juste deux runes, trois runes ah, une quatrième là-bas il y en a pas beaucoup alors traité sur l'existence physique de l'espace immatériel qu'est-ce qu'il se passe là ? ils viennent-tu de se faire tuer ou quoi ? murmure du grand vide ok, immatériel extrait encore le même livre voilà, on va les prendre hein boum hop laisses-moi te parler de Kerin Jindosh vas-y, vas-y accueilli par l'académie de philosophie naturelle comme un génie qui surpasserait Sokolov et ferait entrer le monde dans une nouvelle ère ok mais deux ans après son arrivée il était banni la vie de l'académie pour des raisons encore tenues secrètes ok quand ils l'ont exilé il a laissé une machine de fonction urinaire dont la musique mettaient les larmes aux yeux ils l'ont démonté sur le champ et elle n'a plus jamais fonctionné et donc le gars est un peu fâché je pense voilà, il se venge d'une certaine façon on va le prendre comme ça on va supposer qu'il se venge wow, ça a fait peur ça ça a fait super peur pourquoi il y avait quelque chose devant ? il faut qu'il reste quelque chose là charme 2 à 33 il y en a même plus proche que ça 29 je peux pas les rallumer je peux pas les rallumer faut croire j'ai l'air assez mangané assez mangané ok alors là il y a une oreine à 31 mètres 35 mètres de l'autre côté on peut verrouiller ah ok je sais pas ça ok c'est le fun à savoir mais bon pas pour l'instant ok salle de bain des petits trucs dernière mission j'ai presque pas trouvé d'argent c'est pas un souci pour l'instant en tant que tel mais ça serait quand même agréable de ramasser un petit peu plus d'argent voilà on va se tirer ça comme ça bien entendu d'autres d'autres mouches à sang voilà mais je pense pas qu'il y ait grand chose ben voilà il y a pas de charme d'os par là donc on va on va ressortir je pense voilà je les aime pas trop ces mouches à sang alors autant ne pas trop les croiser surtout que bon on s'éloigne déjà un peu de la mission voilà on va repasser la fenêtre ça c'est bon euh l'emporter tac non t'as rien vu t'as rien entendu laisse faire euh ensuite ensuite station de transport boutique clandestine c'est là-bas qu'on va aller là c'est pareil par là qu'on est arrivé d'accord hop une charme d'os à proximité juste de l'autre côté de ce mur donc juste là à côté il y a un garde de mort qu'est-ce qui se prend à ce tableau là ouais on commence à le reconnaître et la petite bourse lettre à Bonville Majeur Bonville encore merci de votre aide sans vouloir être impossible de retrouver euh de retrouver les anciens membres de la gare en garde qui était ce avec Stilton cette nuit-là il y a 3 ans euh la dernière d'entre eux s'était rendu jusqu'à chez Maya tout au nord c'est incroyable que cela puisse paraître il est récupéré euh il est récupéré dans un asile il vient de pauvres prétendant avoir vu toutes sortes de choses singulières le soir de la dernière réception de Stilton même décrit une étrange silhouette encapuchonnée dans le manoir c'était peut-être quelqu'un lié à la disparition de Stilton bon patati patata ok euh machine à écrire bon elle est où la ruine ah voilà alors qu'est-ce que c'est ils ne l'ont pas équipé direct donc je vérifie quand même euh disons c'est quoi qu'ils m'ont donné alors d'ailleurs créons ne peut pas encore souffle voler euh longue portée non si on avait dit non les objets explosifs infligent plus de dégâts mais les rayons diminuent on avait dit non non plus euh cocktail détonnant oiseau de proie la chute assassine restaure de la santé je sais pas je pense qu'on a déjà un truc pour la santé non voilà ça on va faire oiseau de proie à la croix à la place voilà ça me semble mieux d'ailleurs on a 2 pouvoir de plus est-ce qu'on peut oh on en a 4 est-ce qu'on fait quelque chose alors on peut ralentir le temps de longue portée on peut euh mettre plus de personnes ensemble on peut faire des clones d'ombre on peut faire de la fascination non on peut pas faire de la fascination même si ça serait intéressant ombre et rente c'est assez intéressant lequel j'aimerais avoir ensuite fascination serait super utile on va se le dire mais je pense que c'est 2 personnes max ouais ce qui est aussi un problème en tant que tel donc je pense que je vais y aller pour ombre et rente comme vous êtes moins visible lorsque vous utilisez ombre et rente les ennemis ont plus de mal à vous détecter évitez toutefois de vous approcher car une ombre mouvante attira tout de même les soupçons vous pouvez assassiner ou neutraliser un seul ennemi ensuite on peut l'améliorer pour ombre des rats on protéguerait sur Aldera sur votre forme furtive attaquant de l'ombre améliorée ombre rapide attaquant de l'ombre supérieure qui permet de tuer à chaque fois plus d'ennemis si on prenait pas ça qu'est-ce qu'on pourrait prendre ça c'est déjà amélioré pas mal au max attirer les objets tout ça ça ici ça pourrait être utile ouais mais voilà renforcer le pouvoir voilà bon donc on peut se transformer en nombre j'ai même pas regardé est-ce que ça consomme beaucoup ça le dit pas vraiment je pense ça a pas l'air de le dire excusez-moi en tout cas c'est pas très grave que ça le dise pas mais j'aurais quand même préféré ouh c'était une belle c'est un beau petit trophée que j'ai presque raté ça alors on peut monter là-dessus voilà et ensuite où est-ce qu'on va là on arrive par là là il y a une petite ruelle sur le côté on peut monter sur le toit là il y a une éolienne qu'on pourrait débrancher qui mène sûrement putain sûrement ce portail là d'ailleurs le coeur qu'est-ce qu'il dit le petit coeur il y a une rune là-bas euh où est ok pendant que je regarde ça charme d'os une autre rune d'accord où est le ah voilà là il me le dit ok la boutique ok donc la boutique clandestine à une rune je sais pas qui parle honnêtement je sais pas qui j'entends euh donc il faut traverser toute cette cour honnêtement je préférais la traverser par là j'ai cru que c'était trois personnes ça mais c'était juste les têtes des trucs ok on va juste faire attention parce que la dernière fois je me suis bien fait avoir sur les toits eh bien il va bien faire relativement parlant ok là il y a un train qui est passé je me sens si on aurait pu passer en tant que tel avec le train une rune une charme d'os à proximité ouais donc là ça me tente de rentrer bien entendu honnêtement ça me tente de l'essayer mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne ah ah deuxième petit truc l'impératrice juvénile ok alors est-ce qu'il y a qui que ce soit c'est toi qu'il n'y ait personne quand même oh un livre par Anton Tsukolov il y a des rats et à part ça à part ça il n'y a absolument rien voilà à part les rats il n'y a pas grand chose dans cette mission d'accord donc là il y a ça ici ok là il n'y a pas grand chose un petit réveil il se passe à chaque fois que je casse ça il n'y a pas forcément quelque chose à l'intérieur ce qui est logique d'ailleurs mais puisque je me dis j'ai raté tellement d'argent la dernière fois je me dis c'est peut-être possible qu'en fait c'est quelque chose dedans et que je ne le vois pas à chaque fois je ne peux pas casser les planches ça serait trop beau ici d'ailleurs j'ai l'impression qu'ils ont amélioré les c'est peut-être juste moi mais je n'avais pas remarqué mais j'ai l'impression qu'ils ont amélioré la fluidité du jeu je n'ai pas changé mes options pourtant on va juste regarder ça en deux secondes voilà mes options n'ont pas changé pourtant paramètre de qualité mais alors flou lumineux je ne veux pas ça bloom c'est pas très bon ça flou ça je ne le veux pas permet un effet de flou en cas de mouvement de la caméra cet effet peut entraîner certaines réactions déplaisantes non supprime le flou et améliore légèrement ça je ne veux pas il y a des trucs du genre bloom améliore et intensifie l'apparence des sources lumineuses dans les lieux ça je veux bien ok ça c'est bon mais je ne sais pas trop pourquoi voilà ça suffit 5 voilà mais ça voilà étrange ok ça c'est quoi permet l'occlusion amblante je sais qu'on va l'activer et on va voir ce que ça donne voilà parce que là j'étais à 60 fps là je suis à 60 encore ok donc ils ont dû faire une mise à jour qui a augmenté les performances tant mieux oh c'est spécial ça ok fil invisible ça sonne bien d'accord on va se le dire direct là pour l'instant j'ai combattant agile vos mouvements ne sont pas ralentis quand vos armes sont dégainées ce qui est très bien longue portée vous rend invisible lorsque vous vous déplacez ah ouais donc le désavantage qu'on a avec longue portée est annulé c'est joli quand même on va se le mettre qu'est-ce qu'on enlève faveur du grand vide ça on va le garder chance de dualiste chance de trouver une cartouche le plus honnêtement on s'en fout fil invisible il m'en faudrait plus donc il va falloir que je me fabrique plus de ça mais pour l'instant dommage qu'on puisse pas les prendre ça ça devrait valoir waouh c'est un vampire singe ok pourquoi pas pourquoi pas je veux dire quand tu regardes la taille de ces mouches à sang là moi je veux bien croire qu'il y a des vampires singe ah ah ça ça va aller 50 pièces c'est fou quand même des fois le petit truc sur la table il vaut 50 pièces et à côté la tête de singe elle vaut absolument rien c'est pas logique sinon c'est logique mais voilà ça rend les choses un peu plus compliquées allez petit singe on bouge ok il y a d'autres étages là je peux sûrement m'attendre à ce qu'il y ait quelque chose ok on va juste vérifier un petit coup vision d'été de toute façon ce que je me dis c'est s'il y a quelque chose en tant que tel je peux très bien juste faire ombre et ronde ou quelque chose du genre et pas de soucis je devrais pouvoir être capable de me cacher c'est ça que je me dis c'est en tout cas de ce qu'on voyait dans les trailers toutes les vidéos d'intro ils avaient l'air d'être capable de se promener à 2 cm de la cible et la cible pas de problème je te promène à 2 cm il n'y a pas de soucis ok donc là ça peut être quoi 25e jour du mois du bois 1851 vous trouverez tout dans le coffre j'ai noté la combinaison à l'endroit habituel vous savez où chercher dans le bureau j'ai récemment changé tous les disques de la serrure parce que j'ai l'impression qu'on me suit je suis sûr d'avoir entendu des pas et une respiration bruyante dans l'ombre proximité pendant que je fermais le bureau pour la nuit ce n'est pas la grande garde cette fois mais je sais comment on nous observe il vaut sûrement mieux remettre notre prochaine réunion je partirais ok donc il a laissé quelque part dans le bureau dans la caisse enregistreuse non mais c'est non 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 mais ferme toi pas c'est long en plus à ouvrir ces trucs là pièce 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 ok c'est quoi pourquoi est-ce qu'il a pu mettre le code ah ah attends est-ce qu'il y a quelque chose dedans quelque part une femme noble bat un serviteur ça c'est pas gentil cette correction cette correction ouch ah et merde c'est 76 8 76 peut-être on va essayer on va essayer on va essayer voilà parce que bien entendu le premier chiffre devrait être rayé c'est euh au moins il n'y a pas de chiffre de rayé parce que là non 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 on a raté sauf que là c'est pas eu vite dans ce cas là ah ah alors Svalirite porte bonheur ça va pas très cher ça m'a pas porté bonheur réunion des régenteurs deuxième jour du mois du bois 1851 réunion débutée en présence de tous les membres hors du jour action à envisager pour le prochain anniversaire de la mort de l'impératrice proposition de Corey Broadburn envoyer une lettre à la Karnaca Gazette expliquant que bien que ce meurtre ait été répréhensible ses répercussions sur l'empire peuvent être considérées comme positives ah oui ok ok donc ils étaient pas trop pour l'impératrice porté des brassards ornés de l'emplème du Lord Réjean le jour de l'anniversaire objection charmante idée mais elle risque de nuire aux affaires des membres concernant commerçants car les clients pourraient trouver ses brassards dans le goût non je sais pas pourquoi 4 votes contre 3 pour contre proposition porter les brassards lors du 15e anniversaire de l'arrestation illégitime du Lord Réjean ah oui ok donc ils sont vraiment avec le Lord Réjean eux ils ont pas changé de camp depuis proposition de Théodore Benitez une campagne demandant un déploiement plus étendu des portails réinstauré à Karnaca par le duc Lucas Abel mais les mesures les plus dures sont aussi les plus sûres vote à journée jusqu'à ce que les dirigeants de la grande garde aient rassemblé les données nécessaires sur la baisse de la criminalité à travers Karnaca proposition ajoutée au programme de la prochaine réunion cocktail et spiritueux servi ok donc c'est des beaux salauds mais ça on le savait déjà on va dire donc qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre de ce côté là si y'a quelque chose ici non absolument rien j'ai juste cassé du vert pour rien je pense qu'on peut pas se blesser avec tout le vert qu'on casse parce que là ça ferait assez mal je pense pas qu'il reste grand chose de ce côté là voilà ok ça c'est vraiment étrange taxe 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 ouais d'accord alors la rue est assez loin quand la grande garde constate qu'un bâtiment est envahit de mouches de sang ok c'est pas très bien de brûler tout mais ça doit être efficace sinon il le ferait pas allez on va sortir on a fini ok alors ça c'est réglé alors maintenant là on est invisible quand on saute ça c'est bien alors s'il y a du monde ici non il y a personne de ce côté là cette fois la boutique est là-bas on va juste vérifier qu'est-ce qu'il y a ici ça je suppose que c'est une zone interdite d'ailleurs c'est quoi cette grosse palissade en bois ouais ok ils sont quand même quelques-uns à l'intérieur on pourrait les tuer mais sans donner l'alerte ça c'est pas certain oh il y a une rune proche 54 mètres ouais ok il y a un charme d'os juste en dessous c'est pas facile de sauter des fois là je suis pas certain ok va pisser t'es pas obligé de dire aussi fort voilà voilà boutique clandestine et juste de l'autre côté c'est quoi ça est-ce que si je fais ok là j'ai trop loin pour le prendre ok donc là c'est là-dedans ben là-dedans c'est un grand mot je vois en moitié pas ce qu'il y a là-dedans mais ça c'est trop haut voilà ça c'est beaucoup trop loin par contre si je faisais ça on l'a vu dans le dans un des trailers on voit ça il saute comme ça il sait avec le saut sur l'arbre il passe à côté il monte en haut un truc du genre je suis pas certain que j'arriverai à le faire ok de ce côté là où est-ce que je peux sauter je veux dire je peux sauter loin mais pas assez c'est ça le souci je sais pas où est la boutique là sur le coup je me pose des petites questions est-ce que je peux monter là-dessus là-dessus et passer par là ah ah ça serait pas bête déjà si je monte là-dessus non non tombe pas plus bas tombe pas plus bas c'est pas une bonne idée ok là je pourrais faire soit ça 5 je pense mais c'est à peu près tout euh ouais il y a pas grand chose de ce côté là si j'ai monté là est-ce que je pourrais monter complètement en haut parce que dans ce cas là je pourrais sûrement faire le haut le tour ok donc est-ce que d'ici je pourrais monter là-dessus ouais donc pas vraiment non plus je pourrais monter jusqu'ici à peu près mais pas plus haut il y a pas il y a vraiment rien pour monter plus haut encore euh sinon sur ceux-là je vois pas vraiment de place hein c'est ouais ça s'arrête ici ensuite tu peux pas sauter là peut-être là c'est la seule place que je me dis c'est possible comme là ça se voit qu'ils ont mis quelque chose pour que tu puisses peut-être monter mais est-ce que c'est en tant que corvo aussi c'est ça là c'est sa question il y a aussi la possibilité que ça soit pour corvo ouais non pas du tout quoi que non toujours pas toujours pas toujours pas hop hop oh attends celui en dessous a entendu le bruit ok donc par où est-ce qu'on passe c'est pas loin c'est juste là parce que j'ai aucune idée comment y aller parce qu'on sait que c'est pas là là c'est complètement fermé donc c'est une autre zone si on va là voilà ok on commence à avoir du mal à respirer ici ils sont pas hyper nombreux mais il y en a quelques-uns j'en vois au moins deux ok j'ai entendu un hey j'ai cru que quelqu'un m'avait vu lui j'espère qu'il me verra pas non c'est bon il me voit pas hop alaï je pensais que c'était un vrai mur hop alaï hop alaï moi je suis invisible quand je saute maintenant ok ça c'est fermé ça c'est fermé ça c'est fermé ça c'est fermé ouais hey c'est clair mon par là ok mais bien entendu on peut pas rentrer non ça ça se cassera pas ok donc c'est pas tout à fait là là il y a un petit truc je sais pas si on pourrait rentrer en tant qu'un rat ou quelque chose du genre sûrement ouais on le voit juste là le gars jusqu'à bout de ce qui est pas tout à fait là mais on le voit on le voit euh donc ah ah j'ai même pas vu cette entrée je l'avais même pas vu donc qu'est-ce que c'est que ça ici ok juste quelques petits carreaux d'arbalète je me demande si on pourrait le tuer le gars bon c'était quoi ça il y a un étage là voilà je me disais bien qu'il y avait quelque chose bon il y a rien du tout mais il y avait quelque chose bonjour bonjour je vous connais pas je viens d'arriver à Karnaca j'ai besoin d'un outil pour reprogrammer un portail foudroyant le genre que la grande garde utilise et sans poser de questions si possible je peux vous aider mais pas maintenant il faut que vous partiez j'attends une visite de Paolo et il vaut mieux qu'il ne vous trouve pas ici revenez plus tard compris vous devriez partir nous ferons affaire une autre fois est-ce que vous pensez que je peux l'attendre c'est qui Paolo ok bon vous savez quoi je suis méchant comme ça on va s'arrêter ici pour la première petite vidéo épisode 9 si je ne me trompe pas donc voilà j'espère que vous l'aurez apprécié comme toujours on va faire une petite pause ici on se retrouve dans vous c'est une ou deux journées moi c'est 10 secondes pour la suite de les aventures avec Emilie toujours on va voir c'est qui Paolo si on peut le tuer pour avoir quelque chose ça serait bien ça je ne sais pas si on pourra en tout cas voilà j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo comme toujours et je vous dis à la prochaine bye bye merci 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 merci